Bonjour à tous et bienvenue sur Micron France. Aujourd'hui je fais une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que l'on mesure un diamètre intérieur avec un micromètre trois touches. Tout d'abord, il faut savoir qu'il se décompose en plusieurs parties. Il y a une douille graduée, un tambour gradué et une vis de friction pour peaufiner la mesure. Il y a aussi les trois touches que vous mettrez en contact avec le diamètre de la pièce. Avant de passer à une quelconque mesure, nous devons vérifier le calibrage de notre micromètre. Notre micromètre est un 20-25 mm. Nous avons donc pris une bague lisse de 25 mm pour le calibrer. Pour ce faire, insérez le micromètre à l'intérieur de la bague lisse. Puis faites tourner la friction pour mettre le micromètre au contact. Une fois le contact établi, faites bouger la bague lisse tout en tournant la friction pour avoir un contact optimum pour que la mesure soit vraiment précise. Puis lisez la cote. Nous pouvons constater que notre micromètre est mal calibré, le zéro n'étant pas en face du 25. Pour le recalibrer, rien de plus simple. Munissez-vous d'un petit tournevis, puis dévissez la vis qu'il y a sur la douille graduée. Une fois la vis dévissée, alignez le zéro parfaitement au 25. Cette étape est importante, car si le zéro et le 25 ne sont pas bien alignés, nous risquerions d'avoir des cotes faussées pour la suite. Puis resserrez la vis. Vérifiez que le zéro et le 25 soient bien alignés. Si c'est le cas, notre micromètre est bien calibré. Puis répétez l'opération pour vérifier que le calibrage soit bon. Maintenant que nous sommes sûrs que notre micromètre est bien calibré, nous pouvons passer à la mesure de la pièce. La pièce en question est une butée de porte. Nous allons mesurer son diamètre intérieur. Pour ce faire, insérez le micromètre à l'intérieur de la butée de porte. Puis faites tourner la vis de friction pour mettre les touches du micromètre au contact. Une fois les touches au contact, pour affiner la mesure, faites bouger la pièce tout en tournant la vis de friction. Nous pouvons donc maintenant passer à la lecture de la cote. Tout d'abord, il faut savoir que pour ce micromètre, chaque graduation du tambour gradué équivaut à 0,005 mm, ou 5 microns. Les graduations de la douille graduée équivalent à pour celles du bas 1 mm et celles du haut 1,5 mm. Pour parcourir 1,5 mm, il faut faire un tour de douille graduée. Dans le cas présent, nous pouvons constater que nous avons tout juste dépassé la graduation des 20 mm. Ce sera donc notre chiffre avant la virgule, 20 mm. Pour obtenir le chiffre après la virgule, nous allons nous pencher sur les graduations du tambour gradué. Je vous ai dit auparavant que chaque graduation du tambour gradué équivalait à 0,005 mm, donc 5 microns. Si nous avons 10, nous avons 20,10. Nous sommes juste une graduation avant le 10. Nous avons donc 20,095. Il existe aussi des micromètres de mesure intérieure de touche. Leur capacité évolue en général de 25 mm en 25 mm. Comme sur la photo, vous avez un 5,30, un 25,50, un 50,75 et un 75,100. Il existe plusieurs types de lecture sur les micromètres. Les micromètres à vernier, dont je viens de vous faire la présentation, et les micromètres digitaux. Les micromètres digitaux étant plus rapides et simples à lire, mais plus onéreux.